Il y a quelques jours, j'ai découvert un des tout premiers logos de McDonald's, c'était ça. Et je me suis dit, s'ils avaient gardé ce logo et s'ils avaient su le faire évoluer, à quoi il ressemblerait aujourd'hui ? J'ai donc eu l'idée de recréer ce vestige du passé pour vous aider à mieux redesigner vos futurs logos. Si vous aimez le graphisme et créer des logos, ça vous permettra d'évoluer en compétences et surtout en méthodologie afin d'en créer des plus fonctionnels que vous n'aurez pas peur d'afficher dans votre portfolio ou ailleurs. Je me suis donc lancé pour défi de créer un logo à la fois graphique, moderne et rétro qui se rapproche des illustrations des premiers Disney. Donc, gros challenge pour moi puisque ces styles graphiques sont très particuliers et pas super évidents à illustrer. Mais comme d'hab, je vous explique tout dans cette nouvelle vidéo en partenariat avec XP-Pen. Allez, c'est parti ! Let's go ! Comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé à faire du graphisme en faisant des erreurs, tant dans la méthodologie que dans la pratique. Et c'est souvent pour ça que les personnes qui débutent ont du mal à progresser et parfois même abandonnent. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je m'attaque au redesign d'un des tout premiers logos du géant de la restauration rapide McDonald's. Et je vais vous expliquer tout mon processus créatif qui m'a permis d'arriver à une version plus moderne du logo. Ce processus créatif est en réalité une méthode qui permet de répondre simplement aux difficultés que vous rencontrez bien souvent. Mais avant d'attaquer, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à activer les notifications afin d'être averti de la sortie de ma prochaine vidéo. Sachez que chaque interaction de votre part dans nos vidéos nous permet d'être beaucoup plus visible sur YouTube. Les joies des algorithmes, on n'y peut rien, c'est pour ça qu'on est tributaire de vous. Allez, passons à la première étape qui est pour moi la plus importante. Si je devais vous donner un conseil, ça serait de ne pas rester sur votre première idée. On est tous tentés d'ouvrir Photoshop Illustrator pour commencer à travailler sur son projet. Moi le premier d'ailleurs, d'autant plus que XP Payne m'a envoyé une tablette graphique artist 22 pouces pour enregistrer ce tuto. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est pas encore le moment de travailler sur nos logiciels préférés, ça risque même de nous embrouiller dans notre redesign. Les créatifs disent souvent que la première idée qu'on a en tête n'est pas la meilleure, et ça c'est souvent vrai dans 99% des cas. Je suis d'ailleurs tombé dans le panneau avec mon idée de départ qui consistait à recréer un logo dans un style très rétro. Et en analysant mes recherches, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose pour que ça colle avec l'univers de McDo. C'était cool, mais j'étais pas forcément convaincu car j'avais pas assez creusé le sujet. J'ai donc essayé une autre approche et vous allez voir comment m'est venue l'idée d'apporter une touche Disney sans forcément dénaturer mon idée de départ. Mon deuxième conseil, ça va être de toujours faire évoluer son idée. Comme sa définition l'indique, une idée est une conception de l'esprit. Elle est de nature abstraite, elle doit constamment évoluer et mûrir. Pour la petite histoire, le logo que j'ai décidé de redesigner a été écrit en 1954 et mettait en scène Speedy. Speedy, c'est un homme avec une toque de chef et une tête en forme de hamburger. Avec lui, McDonald's souhaitait mettre en avant le service de restauration rapide. J'ai donc décidé de tout remettre à plat sur une planche et j'ai noté les idées du logo qui me paraissaient les plus importantes. Et donc naturellement, ces mots-clés m'ont fait penser au tout premier Walt Disney, comme Oswald ou Mickey. En effet, les formes rondes, les grosses têtes, les expressions de visage, les notions de vitesse et le fun sont des marqueurs forts présents dans ses dessins. Et si on s'intéresse à l'évolution de Mickey, on peut s'apercevoir qu'en pratiquement 100 ans, sa morphologie a quand même pas mal changé. Il a même eu le droit à des chaussures. Dingue ! Ce qui caractérise beaucoup les personnages des premiers Disney, ce sont leurs gants et leurs chaussures, très simplifiés. Ainsi que leurs jambes et leurs bras en forme de tube, très simple à reproduire. Donc là, mon idée commence à mûrir. Donc maintenant, comment apporter plus de modernité et ne pas faire du 100% Disney ? Alors mon troisième conseil, c'est de toujours s'inspirer. Et un moyen efficace pour s'inspirer, c'est de savoir précisément ce qu'il ne faut pas copier. L'idée n'est pas de faire un copier-coller du neuf graphique, mais plutôt l'analyser dans son ensemble, analyser ses formes, ses couleurs, son style, etc. Faire quotidiennement une veille sur les différentes tendances graphiques vous permettra de trouver plus d'idées et surtout de diversifier vos sources d'inspiration. Et oui, on a tous des sources d'inspiration, même les artistes les plus connus. A titre d'exemple, je me suis beaucoup inspiré de l'artiste Macbeth, ainsi que Steve Cutts, qui a collaboré notamment avec Moby lors de la réalisation de son clip Are you lost in the world like me ? Yes, speak English very well. Ces deux derniers ont d'ailleurs une approche graphique très inspirée des dessins animés des années 30. Je vous invite donc à visionner leurs travaux si vous le souhaitez, perso j'adore. Qui ne s'est jamais laissé immerger dans l'univers d'un film ou d'un jeu vidéo ? En graphisme, l'immersion dans un projet graphique fait aussi partie des fondamentaux. Donc n'hésitez pas à regrouper vos inspirations, images, formes, couleurs, typographies, sur une planche graphique bien soignée. Comme ici par exemple, vous pouvez laisser un espace vide pour commencer à gribouiller des pistes créatives. Cela vous aidera à mieux vous immerger dans la thématique. Donc maintenant, je vais pouvoir allumer ma tablette graphique et dessiner le logo que j'ai en tête. Merci XPPN pour ce magnifique cadeau. La tablette graphique est destinée à des utilisateurs exigeants et peut très bien être utilisée à titre personnel que professionnel. On peut régler ses couleurs, sa luminosité et son gamma, ce qui en fait un compagnon idéal pour tous ceux qui veulent se lancer dans le dessin numérique. Alors cette tablette est grande aussi bien en largeur qu'en profondeur, donc il faut avoir suffisamment de place sur son bureau pour pouvoir l'accueillir. Personnellement, c'est le format idéal pour moi. J'aime bien donner des grands coups de crayon. Et contrairement aux tablettes de plus petite taille, la XPPN Artist 22 pouces le permet sans problème. Elle est très réactive avec un niveau de pression qui avoisine les 8200. Donc autant dire que c'est une très belle découverte. Je ne peux que la recommander. Comptez quand même un budget de 5 à 600 euros. Le prix est assez conséquent, mais le rapport qualité-prix est au rendez-vous. Si vous voulez plus d'infos ou si vous avez des questions sur la tablette, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. Je vous répondrai rapidement. Je vous laisse également un lien dans la description pour les intéresser. Donc ici, j'ai fait un croquis à l'aide d'une brosse équivalente à un crayon à papier. Notez que pour les abonnés à la Creative Cloud, vous pouvez télécharger le méga pack créé par l'illustrateur Kyle T. Webster qui comprend plus de 300 brushes de crayon, de pastel à l'huile, de fusain, d'encre, d'aquarelle, des pinceaux mélangeurs, etc. Bref, de quoi vous éclater. Et pour ceux qui en veulent encore plus, sachez qu'il y en a des centaines d'autres, notamment les trames demi-teintes que j'affectionne particulièrement, que j'utilise d'ailleurs dans ce tuto, et qui permettent de créer des ambiances rétro. Donc voilà, j'ai peaufiné mon croquis afin de mieux le décalquer. Maintenant, il va falloir déterminer un style de tracé à adopter. Alors mon conseil numéro 5, ça va être d'utiliser des broches adaptées. Personnellement, j'aimerais beaucoup me rapprocher d'un tracé vectoriel avec des gros contours pour faire des tracés bien nets. Donc je vais naturellement me rapprocher d'une broche de base, une forme arrondie bien nette par exemple. Je vais venir activer la pression du stylet afin d'agir non pas sur l'opacité, mais uniquement sur l'épaisseur de mon trait en fonction de la pression que je vais exercer sur l'écran de la tablette. Ça aura tout simplement pour but de le dynamiser. Et sur un nouveau calque, je vais entraîner à habituer ma main à la pression en exerçant à l'aide de mon stylet des pressions différentes sur l'écran. Une fois que ma main est chaude comme la braise, je peux maintenant passer au dessin. Alors n'oubliez pas de mettre une valeur au lissage de votre pinceau, ça vous permettra de dessiner des courbes beaucoup plus fluides. Perso, moi j'aime bien mettre la valeur sur 100. Alors il faudra un petit temps d'adaptation car il y aura un décalage entre le début et la fin de votre tracé, mais vous allez voir qu'on s'y habitue plutôt vite et on arrive facilement à l'anticiper. Donc là, cette étape, prenez votre temps, on n'est pas pressé. Essayez de faire des belles courbes quitte à revenir plusieurs fois sur vos tracés. Alors n'hésitez pas à combiner l'outil gomme à votre pinceau, tout simplement afin d'affiner vos formes. Voilà, mes tracés sont terminés. J'ai rempli de la couleur marron l'intérieur des yeux, les bras, les jambes et l'ombre portée un petit peu plus bas à l'aide du pot de peinture et du pinceau. Donc là, ça me plaît bien. Par contre, j'aimerais donner un look un petit peu plus rétro à mes tracés. Alors je vais utiliser une brosse diagonale 2 qui est présente tout simplement dans le pack de brush demi-teinte. Sur un nouveau calque, je termine avec l'ajout sur le chapeau d'une trame circle tight, présente elle aussi dans le pack de brush demi-teinte. Et je viens supprimer à l'aide de la gomme quelques formes que je trouve indésirables. À ce stade, mon illustration est terminée. Alors j'entends déjà certaines personnes me dire « Ah, t'as fait ça sur Photoshop, pourquoi t'as pas fait ça sur Illustrator ? Ton tracé va pas être vectoriel et tout. » « Pendez-le ! » « Pendez ! » Alors oui, là, le tracé, il est pas vectoriel. Là, on est plus sur une sorte de concept art. Perso, je trouve qu'il est toujours plus facile de dessiner sur Photoshop, notamment quand on utilise des textures. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de styliser des tracés. Sachez qu'à ce stade, vous pouvez très bien convertir ce dessin vectoriel en effectuant une vectorisation automatique de votre image. Si cette méthode vous intéresse, je vous explique déjà tout ça dans ma précédente vidéo. 5 astuces pour dessiner un logo avec Photoshop et Illustrator que vous pouvez retrouver en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran. Place maintenant à la couleur. Alors sur un nouveau calque que je positionne en arrière-plan, je viens colorier mon dessin à l'aide du code couleur que j'ai précédemment défini. Et qui reprend tout simplement les codes couleurs du Big Mac. Et voilà, ma mise en couleur et mon redesign sont terminés. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des remarques, je serais ravi de les entendre dans les commentaires de cette vidéo. Je vous propose maintenant un dernier conseil et pas des moindres. Alors le sixième et dernier conseil, ça va être de créer un univers et des mises en situation. Donc afin de mieux me projeter dans ce projet, j'ai fait une deuxième planche en reprenant les arches du logo McDonald's. C'est toujours bien d'isoler son logo sur notre planche. Ça va nous permettre de créer un univers qui va venir graviter autour. Ici, j'ai préféré épurer l'arrière-plan pour faire un focus sur la mascotte. Bon, c'est pas tout ça, mais j'aimerais bien voir comment mon logo rend sur un emballage à burger. J'espère que vous aussi. Bon, vous l'aurez compris, j'ai trouvé un mock-up que vous pourrez retrouver dans les sources de ce tuto. Et dans un premier temps, je vais créer un motif pour tout simplement habiller l'arrière-plan de ma planche. Alors pour ce faire, je vais copier uniquement les tracés de mon dessin. Et sur un nouveau document, je vais venir coller mon logo. Je vais cliquer sur fenêtre, motif, et je viens appuyer sur l'icône créer un motif. Donc dans mon document, je vais pouvoir sur un nouveau calque maintenant récupérer mon motif et jouer sur l'angle pour le pivoter ou sinon sur son échelle pour augmenter ou diminuer la duplication. Alors n'hésitez pas à baisser un petit peu l'opacité du calque au besoin. Donc là, je trouve qu'on est bien dans l'esprit rétro et on joue aussi sur le côté authentique avec la boîte à burgers aux couleurs très craft. Je vais venir ajouter en arrière-plan mes arches, le nom du burger et le logo actuel McDo. Et je viens coller ma mascotte dans le calque dynamique prévu à cet effet. Et voilà comment j'ai redesigné le tout premier logo de McDonald's. Est-ce que cette mise en situation vous a donné envie d'ouvrir le contenu de cette boîte ? Est-ce que vous validez ce projet ? En tout cas, moi, je me suis bien marré. Je kiffe vraiment ce genre de défi graphique. Je trouve que ça entraîne de ouf. D'ailleurs, si vous avez des idées pour la prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On peut imaginer plein de trucs cools. Il n'y a pas de limite. C'est ça qui est cool avec le graphisme. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format vidéo. En tout cas, j'attends vos retours pour savoir si vous en voulez d'autres sur la chaîne. Je tiens encore une fois à remercier XPPN pour ce partenariat que je trouve plutôt cool. J'espère qu'il y en aura d'autres dans ce genre. Si vous avez aimé cette thématique, vous allez également aimer ma dernière vidéo où je redesigne vos logos que vous m'avez envoyés, que vous pouvez retrouver en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran ou sinon sur l'écran de fin de cette vidéo. C'était Damien du Collectif Teammate. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501